Amis internautes de Guérida TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien Matin Libre dans sa parution du V6 janvier 2024, titre en manchette, vœu du Dr Komikuchi au peuple béninois. Le lion que je suis ne dort pas. Dr Komikuchi et la population béninoise se sont échangés hier, jeudi 25 janvier 2024, les vœux de nouvel an. A Abomekalavi, ils étaient nombreux et enthousiastes, béninoises et béninoises de diverses régions aussi hétérogènes que possible, constituées de mouvements et représentants de différentes couches à répondre à l'appel. Ceci malgré le caractère distanciel de la rencontre. Retraite d'office des fonctionnaires des forces de défense et de sécurité. Une mesure d'exclusion et de règlement de compte selon le PCB. La déclaration du parti communiste du Bénin est à lire à la page 10 de votre quotidien Matin Libre. Commune d'Abomekalavi, bientôt de l'eau potable pour tous. Samou Adambi satisfait de l'évolution des travaux. Le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samou Adambi, a entamé hier, jeudi 25 janvier 2024, une tournée pour vérifier l'évolution des chantiers d'eau potable en milieu rural comme urbain. Avec une forte délégation, il atterrit à la zone industrielle de Glodibé avant de mettre le cap sur la commune d'Abomekalavi où des châteaux, des stations de pompage d'eau et une unité de contrôle de qualité d'eau sont en stade avancé de réalisation. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, Ordre national du mérite de la France, Sandra Idosou fait chevalier. L'article est à retrouver à la page 9 de votre quotidien. Un pas de géant pour la Guinée-Bissau. Le président Umaro Ambalo transforme l'émission des passeports. La Guinée-Bissau, nation d'une richesse culturelle profonde et d'un potentiel immense, fait aujourd'hui l'objet d'une transformation majeure grâce à la vision novatrice de son président général Umaro Sisoko Ambalo, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira, ambassadeur près le Nigeria résident à Abuja, Dr. Boutia Mako et de son consul honoraire au Bénin, Hassan Kayal. L'installation de machines dédiées à la délivrance des passeports est un pas de géant vers un avenir plus fluide et efficient pour les Bissau guinéens. 34e édition de la Cannes, Air Côte d'Ivoire, le transporteur officiel fait le bilan à mi-parcours. Dans le cadre de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le transporteur officiel de la compétition, Air Côte d'Ivoire, par le biais du président du conseil d'administration, le général Abdoulaye Koulibaly et du directeur général Laurent Loucou, a animé une conférence de presse ce jeudi, vers 6 janvier 2024. L'objectif était d'établir le bilan à mi-parcours et de dégager les perspectives. Le baromètre de la semaine est à retrouver aux pages 6 et 7 de votre quotidien Matin Libre. Amis internautes de Guérida TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien dans sa parution du 26 janvier 2024, vous êtes ainsi livré. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...